Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de celle d'habitude. Ce sera vraiment une très courte vidéo. C'est une vidéo où je voulais vous présenter, vous l'avez vu avec le titre, peut-être la meilleure pépite en carrière sur FIFA jamais vue. En tout cas pour ma part ça l'est. Certains d'entre vous connaissent déjà ce joueur parce qu'on l'a découvert en live. C'est le petit Eizo Tokuda, 17 ans, 92 de général. C'est absolument énorme. Et attends tout de suite, je te vois toi avec ton commentaire qui va me dire il n'a pas de visage, tu l'as créé ou quoi que ce soit. Je vous mets un petit screen pour que vous voyez bien que c'est un joueur qui est vraiment sorti du centre de formation. On l'a fait en live. Donc voilà, de toute façon j'ai des témoins et le petit screen vous mettra tous d'accord à ce sujet. Donc on peut regarder un petit peu ses stats. Ce qui lui manque juste c'est de la vitesse et de l'accélération mais ça, ça va venir avec les années à venir tout simplement. Et voilà, regardez ses stats à 17 ans. Le mec a déjà 99 en passe longue, en passe courte, en centre et en finition. Il a 95 en conduite de balle et en dribble. Ça va monter à 99. Il a 89 en effet, 97 en vista, 95 en placement offensif, 94 en endurance. Il est increvable le mec. Voilà, il lui manque comme dit, il lui manque juste un peu de vitesse et l'accélération ça va à 80 mais vraiment de la vitesse. Mais ça, je ne m'en fais pas, ça devrait augmenter. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre sur le petit Tokuda ? Donc on peut regarder un petit peu. Donc son âge, 17 ans, on l'a vu, il fait 1m70 pour 67 kg. Il vient du Japon. Je pense que vous l'aviez un peu remarqué, Tokuda. Ça fait quand même assez japonais. Donc on a envoyé un recruteur au Japon. Il nous a sorti cette pépite. Il peut jouer milieu gauche ou MOC. Il a quand même 4 étoiles gestes techniques, 3 étoiles mauvais pieds. Donc c'est quand même pas mal. Le seul petit bémol, c'est qu'il ait une contribution offensive moyenne. On aurait préféré élever mais bon, ça n'empêche pas qu'il est absolument exceptionnel. En spécialité, il a meneur de jeu et centreur en même temps avec 99 de passe longue, de passe courte et de centre. De centre, c'est normal qu'il ait ses spécialités. Donc voilà, dites-moi les mecs en commentaire si vous ou si un YouTuber que vous avez vu ou je ne sais qui a réussi à sortir une pépite aussi jeune et aussi forte parce que franchement, 17 ans, 92, pour ma part, je n'ai jamais fait mieux sur n'importe lequel des FIFA. Donc pour moi, en tout cas, c'est la meilleure pépite que j'ai jamais sortie. Donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait mieux ou pareil. Dites-le-moi en commentaire. Et aussi, dites-moi parce que moi, je vais me faire un petit challenge de mon côté. Je vais essayer de le monter jusqu'à 99 de général, tout simplement. Donc dites-moi, si vous voulez une vidéo, si jamais j'y arrive, ça risque d'être compliqué quand même. Quoique, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années encore pour progresser. Mais voilà, je pense que c'est possible. 17 ans, 92, il y a peut-être moyen d'approcher vraiment très fortement des 99 de général. Après, je ne sais pas si c'est vraiment possible. Oui, sinon aussi, ce qui lui manque aussi, ce serait peut-être les coups francs. Mais bon, il est tir de loin, ce n'est pas exceptionnel. Mais comme dit, à mon avis, il va encore très, très bien progresser. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Oui, malheureusement, c'est le début d'une nouvelle saison. Donc vous ne pouvez pas voir ses stades de but et tout ça. J'aurais peut-être dû le faire en fin de saison dernière parce qu'il avait déjà ses 92. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous présenter le petit Tokuda. Donc dites-moi aussi en commentaire si ce genre de petite vidéo, je vous présente des pupilles, si vous plaît, aussi faites-le-moi savoir en laissant des petits likes si ça vous a plu. Et tout simplement pour ce joueur, il est absolument exceptionnel. Eizotokuda, c'est vraiment une machine de guerre, surtout quand il va monter en vitesse. Les mecs, ça va être n'importe quoi, le petit Eizotokuda. En tout cas, voilà, vous savez ce que vous avez à faire en commentaire. N'hésitez pas aussi à acheter un like si ça vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.